Les chauffeurs de taxi n'ont toujours pas à digérer l'arrivée du géant Hubert au Québec, ce qui a entraîné la dégringolade de la valeur de leur permis. Donc, Yves réclame encore plus d'indemnités du gouvernement du Québec. Et le procès aux civils vient de s'amorcer sur cette question. Absolument, Michel. Et malgré les quelques 800 millions de dollars en indemnités offertes par la CAQ aux chauffeurs de taxi propriétaires de permis, ça ne semble pas suffisant. La grunge persiste. Et revoyez ces images archives. C'était en 2019. La colère était bien présente dans les rues du centre-ville de Montréal. Plusieurs d'entre eux avaient pris d'assaut le boulevard René-Lévesque, devant les bureaux de l'ancien ministre des Transports, François Bonnardel. Et vous savez, on avait entendu à ce moment-là les mots trahison, déclaration de guerre, lancés par ces chauffeurs de taxi qui n'acceptaient pas du tout de voir l'attitude du gouvernement Legault face à cette multinationale. Hubert, qui avait carrément le champ libre, pouvait opérer sans respecter les règles. Et oui, effectivement, on a vu une baisse vertigineuse de la valeur des permis de ces chauffeurs de taxi. Alors oui, je le répète, les propriétaires de taxi, Michel, ont eu des compensations de plus de 800 millions de dollars. Mais selon eux, la valeur marchande de leur permis s'élève à 1,2 milliard de dollars. Donc, il y a un manque à gagner de 400 millions. Et ils vont en débattre ici au palais de justice de Montréal. Je vous fais entendre des réactions. Ils ne m'ont pas remboursé la valeur marchande des permis dans ce temps-là. Ils m'ont remboursé ce que j'ai payé pour mes permis, tout simplement. Ils ne m'ont pas remboursé ni les intérêts ni rien d'autre. Je devais plus à la banque, ça fait que je devais pas loin de 450 000, ça fait que ce n'était pas assez. Donc, vous avez payé votre permis de 225 000 $ en 2006 et l'arrivée d'Uber a fait dégringoler la valeur. Dégringoler la valeur complètement, complètement. Vous savez, Uber a fait beaucoup de mal. Et le gouvernement ne nous a pas aidés non plus. Bref, il reproche au gouvernement de la CAQ de la négligence d'avoir fait preuve de mauvaise foi à leur égard. Alors, cela dit, c'est un procès d'une action civile, Michel, qui durera à peu près deux semaines ici au Palais de justice de Montréal. Voilà pour cette affaire. Merci, Yves. À plus tard.